Bienvenue sur la chaîne Toupette qui te montre et qui parle d'animaux depuis maintenant des années, depuis maintenant 6 ou 7 ans. Aujourd'hui on tente un nouveau format, je vous raconte une histoire, une histoire qui moi me passionne entre guillemets depuis longtemps. Aujourd'hui je vais vous raconter comment l'humain a créé une industrie qui pèse des milliards de dollars sur la présentation d'animaux marins. Aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'un géant, de l'industrie animalier, d'un colosse, de l'entertainment basé sur les animaux. C'est sûrement ceux qui sont allés le plus loin en termes d'infrastructures gigantesques pour pouvoir accueillir des animaux et accueillir des humains qui regardent ces animaux. Aujourd'hui les amis, on va parler de l'histoire de SeaWorld. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'aller aussi loin en termes d'infrastructures pour divertir le public qui est basé sur l'accueil d'animaux qui à la base sont de super prédateurs qui vivent dans un milieu qui est très loin des conditions dans lesquelles ils vont être maintenus ? Ça je sais pas et ça se discute. Mais d'abord on va commencer par parler de l'histoire de SeaWorld, comment tout ça a commencé et comment tout ça s'est créé en fait et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Avant de vous donner mon point de vue en fait sur moi qui suis un éleveur, qui suis passionné d'animaux et qui détient des animaux depuis longtemps, je vous donnerai en fin de vidéo mon point de vue de ce que je pense de tout ça. Mais d'abord, place à l'histoire, c'est parti. Tu te cales, tu te détends, tu vois je suis moins dynamique. Je suis moins dynamique, c'est posé, je vais te raconter tout ça et tu vas voir c'est passionnant. Ce format n'a pas encore de nom sur la chaîne, on verra si ça vous plaît ou pas. En tout cas, c'est la première fois je crois que je vais vous demander si vous pouvez la partager pour pouvoir la faire connaître et faire connaître ce format. Ce serait super et ce serait un très bon coup de pouce. La seule manière pour une chaîne YouTube de grossir, c'est d'être partagé, liké, s'abonné. Mais le partage est très important, donc vas-y fais, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors toute cette industrie, en fait, elle commence un jour par un gars qui se dit « Tiens, si je rachetais en cache un orc qui a été accidentellement attrapé par un pêcheur, que je fabriquais une cache flottante et que je le tirais jusqu'à mon aquarium public pour pouvoir le présenter dans des filets au public qui vient déjà à mon aquarium. » Le gars, il s'appelle Ted Griffin, c'est le boss de l'aquarium de Seattle à l'époque et il va faire exactement ce que je viens de te décrire. L'orc, il va être baptisé par Ted Namu et il va être exposé devant son aquarium, donc dans des filets, en fait, et il va avoir des interactions, Ted va avoir des interactions avec l'orc, va nager avec l'orc, avec son max, son tuba. C'est vraiment les prémices, en gros, de l'industrie. Il décide d'exposer cet orc, de nager avec et de faire payer les gens des tickets pour venir voir ça. Les gens, ils hallucinent, mais c'est vraiment les prémices. On est loin des doubles backflips synchronisés que l'industrie va créer quelques années après, tu vois, doucement. Là, c'est le premier orc, le pauvre, qui s'est retrouvé dans un endroit pour être exploité par les humains. À l'époque, le gars, rapidement, il va vouloir plus. Bah ouais, c'est un humain, en fait, toujours plus. Donc, il va vouloir plus de cash, plus de waouh. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va racheter un deuxième orc, une femelle, pour la mettre avec Namu et présenter, en fait, les deux dans son enclos marin devant son aquarium. Problème, ça va bugger. À l'époque, on connaît rien sur les orcs, on connaît ni leurs conditions de vie, ni leur structure sociale, ni comment fonctionnent les orcs. On se dit juste que les orcs, c'est comme les poissons rouges, tu mets deux poissons rouges ensemble et ça fit. Bah, pas forcément. Donc, la nouvelle petite femelle, en fait, ne va pas du tout s'entendre avec l'orque qui était déjà la Namu. Donc, il y a des gars qui vont venir voir Ted pour lui dire, « Eh, t'as pas un orc à vendre ? » Peut-être, il va dire, « Si, j'ai une femelle, là, j'ai une femelle à vendre. On va la baptiser Shamu. » Voilà, Shamu, donc c'est la contraction féminine de Namu, pour la vendre à ces deux gars. Ces gars, en fait, ils ont déjà un parc en Californie et ils achètent l'orque parce qu'ils avaient que des dauphins dans leur parc et ils voulaient un orc. Et ce parc, comment il s'appelle ? Comment s'appelle ce parc ? Ce parc s'appelle SeaWorld. On est en 1900 dans les années 65 et on est au moment où SeaWorld va acquérir son premier orc pour pouvoir le montrer au public. Quand je vous dis qu'à l'époque, on ne connaît pas grand-chose sur les orcs, c'est vraiment que l'humain, en gros, il se dit quoi ? L'américain businessman se dit, « Les orcs, le public, ça leur plaît. Quand on les expose, ça rapporte du cash. Et si on fait des interactions humains-animals, eh bien, les gens frissonnent. » Parce que c'est vrai que c'est hyper impressionnant, un orc. Donc, voir un humain interagir avec, à l'époque, on se dit, « Waouh ! » Je pense que même aujourd'hui, quand tu vois un spectacle d'orcs, tu dois te dire, « Waouh ! » Un humain comme ça, un orc qui fait 6 tonnes, c'est impressionnant. Sauf que déjà, à l'époque, ça aurait déjà dû mettre la puce à l'oreille parce qu'il y a déjà des problèmes. Il y a déjà une vidéo d'une attaque en 1971 de Shamu, donc cette petite femelle orque dont je vous parle, qui, en gros, lors du tournage d'une pub, va malmener la comédienne qui va monter sur le dos de l'orque. Ça ne va pas du tout bien se passer. Et les gens auraient déjà dû se dire, « Tiens, c'est bizarre, les orques, quand on les met dans des bassins, des fois, ça ne se passe pas super bien. » Ouais, et c'était que le début. À partir de là, des années 70, ça va être la ruée vers l'or de SeaWorld. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont construire des infrastructures hallucinantes. Ils vont acheter des orques à droite, à gauche. Au fur et à mesure des années, ils vont même réussir à reproduire des orques. Donc, il va y avoir des bébés orques qui naissent dans les bassins. Est-ce que vous imaginez comme à l'époque, des humains veulent se ruer par millions par an pour pouvoir aller voir les bébés orques dans des bassins ? C'est vraiment le symbole américain. Tout va bien. Les bébés orques sont tous nommés Shamu. Comme ça, ça les arrange à chaque fois. Il y a le baby Shamu qui est dans le bassin, ce qui permet de vendre des produits dérivés à gogo. Et si jamais les bébés orques meurent, ce n'est pas grave, on le rebaptit Shamu. Comme ça, les gens ne se rendent pas compte que les bébés orques, ce n'est pas les mêmes. Mais au moins, voilà. Les stars sont là. Les stars, ce sont ces groupes d'orques qui sont exposés dans des stades marins. À l'époque, on créait des stades marins, les amis. C'est-à-dire qu'on crée un stade. Et au lieu qu'il y ait un sport, il y a une piscine avec des orques qui font des chorégraphies, avec des humains qui leur demandent des trucs de plus en plus complexes. On voit apparaître les premières figures, les interactions avec des humains qui sont projetés à 10 mètres de haut quand l'orque sort avec des orques de 5 tonnes. Bref, c'est complètement fou. Les gamins, ils sont dans les stades à applaudir en masse. De la musique forte, des glaces. Vive les Etats-Unis. USA, USA, USA. Sauf que tout ça, c'est le côté business. Pour les orques, on ne sait pas. Mais on commence à comprendre. On commence à comprendre. On commence à les étudier de plus en plus. On commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont vraiment pas. Mais show must go on. On garde l'affiche. Et jusqu'en 2010, SeaWorld va tout faire pour être un des mastodontes du divertissement et des parcs à thème aux Etats-Unis. Mais en 2010, il va se passer quelque chose de très grave. Déjà en 1993, il y a eu un film qui est sorti au cinéma, qui a été un carton mondial et qui déjà a bousculé un peu les campagnes marketing de SeaWorld. Ce film, c'est Sauver Willy. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est l'histoire d'un petit ado rebelle qui va libérer un orc malheureux dans un bassin d'un aquarium aux Etats-Unis. Ce film, il fait un carton. Un carton de fou. Tout le monde voit Sauver Willy. Moi, je me souviens que j'avais 10 ans à l'époque. Ma mère, elle m'amène voir Sauver Willy. Je suis comme un ouf devant le film. À la fin du film, il y a un message. Si vous voulez adopter un orc, contactez. Et donc, à l'époque, il n'y a pas internet, mais ça devait être un Minitel ou un truc comme ça. Et je me souviens, je suis là, waouh, mais tu peux adopter un orc. Et sur le trajet du retour, je me dis à ma mère, mais comment, si tu adoptes un orc, tu le loges chez toi, quoi ? En fait, c'était des trucs de parrainage, mais j'étais débile, j'avais 10 ans. Mais j'avais été déjà scotché par ce film. Et déjà, je m'étais dit, bah, les orcs dans les bassins, ça n'a pas l'air d'être super cool. Quand tu regardes ce film, c'est ce que tu te dis. Donc déjà, à l'époque, SeaWorld, ils se sont pris une petite pichenette, là, où beaucoup de gens ont commencé à dire, mais attends, il y a eu un mouvement, en fait, qui est apparu. Ils ont libéré l'orc qui a participé au tournage, Keiko. Il y a eu un programme de réintroduction, le premier orc à être remis en milieu naturel, parce qu'à la base, il avait été capturé en Islande. Et après des années, des années d'exploitation, y compris pour le cinéma, il a été remis dans la nature. Ça a duré quelques années, ils l'ont très bien réintroduit. Ça s'est fini par, il est tombé malade, mais il est mort. Mais, comment dirais-je, la réintroduction était vraiment un succès, quoi. Mais c'est en 2010 qu'il va vraiment se passer quelque chose de dramatique au parc SeaWorld d'Orlando. C'est l'attaque de Tilikum, un orque géant, sur sa soigneuse Dan Brancho, et il va la tuer devant un public totalement affolé. La scène va se passer dans un espace qui s'appelle Dinner with Shamu, où en fait, on vous propose de dîner en même temps que vous pouvez assister à une soigneuse qui fait des interactions avec un orque devant vous. On n'est pas dans le stade avec des milliers de personnes, on est dans quelque chose de plus intime. Et en fait, à la fin de la présentation, Dan Brancho va aller dans une piscine avec un petit peu plus d'eau et avoir accès à Tilikum. Et Tilikum, en fait, va attraper Dan et exercer une violence absolue sur cette soigneuse. La même violence qu'il aurait utilisée, en fait, dans la nature pour tuer une proie. Donc, pour ne pas avoir de problème avec YouTube, je ne vais pas pouvoir employer les termes exacts, mais elle a été vraiment totalement massacrée. Voilà. Totalement massacrée par l'orque devant un public qui forcément va être totalement choqué. Et à partir de là, l'industrie ne sera plus jamais la même car les gens vont prendre conscience en fait du danger déjà que les soigneurs prennent à chaque fois qu'ils sont en interaction avec les orques, mais aussi et surtout du mal-être de ces orques en captivité qui deviennent parfois très agressifs contre leurs soigneurs, chose qu'on n'observe jamais dans la nature. Donc, le public va se dire « Oh là là, il y a un problème ». Évidemment, SeaWorld va expliquer que ce n'est pas la faute de l'orque, mais c'est la faute de Dan Brancho, que comme elle avait sa queue de cheval qui traînait, Tilikum a attrapé la queue de cheval et a tué Dan à cause de ça. Évidemment, ils omettent de préciser que Tilikum a déjà tué trois personnes avant cet accident, que c'est un orque qui est très dangereux et que cette industrie est basée sur le maintien d'animaux en captivité qui ne sont pas du tout stables en captivité. Donc, c'est la meilleure amie de Dan qui va réussir avec des mots apaisants à récupérer le corps de sa meilleure amie et à convaincre l'orque de le rendre en essayant d'apaiser Tilikum. Donc, je ne vous raconte pas l'émotion que ça a dû générer, l'effroi de cet incident, ça a dû vraiment être un jour atroce pour les employés du parc. À partir de là, il va y avoir en fait vraiment une levée de boucliers contre SeaWorld. On n'est plus en 93 à l'époque de sauver Willy, les réseaux sociaux sont là, il va y avoir vraiment une armée qui va se monter contre cette industrie. Les soigneurs vont commencer à parler, de nombreux témoignages vont arriver sur le net, des vidéos d'attaques d'orques en captivité vont commencer à pop-up un peu partout. Un soigneur va être tué aux Canaries à l'Europarquet un petit peu avant Dan Brancho, donc tout ça en fait va vraiment créer un espèce d'effroi mondial en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette industrie ? Qu'est-ce qui se passe vraiment dedans ? On se rend bien compte à l'époque déjà qu'il y a une énorme différence entre ce que nous raconte SeaWorld, ses relations fusionnelles entre leurs soigneurs qui font des câlins aux orques et les attaques et les témoignages qui pop-up. On se rend bien compte en fait que SeaWorld bastonne à coups de marketing, de campagne de communication pour vraiment inciter les gens à venir voir les orques dans leur parc mais tout ça c'est du business. La vérité, elle est beaucoup beaucoup plus sombre. Ce qui va vraiment mettre un énorme coup à SeaWorld c'est en 2013 c'est la sortie d'un film qui va avoir un succès mondial qui s'appelle Blackfish. Blackfish est un film documentaire qui va gagner énormément de prix dans des festivals et qui va vraiment dénoncer l'industrie de SeaWorld en relatant l'histoire de Tilikum à travers en fait tout ce qui est arrivé à cette torque pour en arriver à tuer des humains. Le film est un succès mondial, les réseaux sociaux à l'époque vont faire que voilà par rapport à Sauver Willy donner une impulsion incroyable à la mouvance de Blackfish. Les gens vont se rendre compte que non, les orques ne sont pas forcément épanouis et heureux dans les bassins, que les soigneurs sont souvent mis en danger et que cette industrie est vraiment bancale totale mais pourtant le cirque continue, SeaWorld continue de faire des masses de communication, créer des sites pour répondre à Blackfish en expliquant que tout ce qui est dit dans le film est complètement faux alors que bon, les images elles parlent d'elles-mêmes. Je veux dire quand vous avez vu des vidéos d'attaques d'orques en captivité sur des humains vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. Les faits Blackfish va être énervé, les tribunaux américains se saisissent et vont créer de nombreuses lois contre SeaWorld pour les restreindre dans l'exploitation des orques. C'est le coup de théâtre dans l'industrie. Ceux qui étaient là depuis les années 60 dans la ruée vers l'or se retrouvent totalement contraints. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Donc plus loin de reproduire ces orques. Bon, en même temps déjà il y a beaucoup de bébés orques qui meurent. Il ne faut pas croire que les orques qui naissent dans les bassins vont faire des longues vies heureuses. La plupart des bébés orques vont mourir rapidement en fait de stress chronique ou de complications induites musgoen américains avec les mecs qui sautent à 10 mètres et tout. C'est fini. Plus d'interactions dans la flotte. Donc ça déjà au niveau du spectacle sur les mises en scène forcément ça met un gros coup un gros coup à SeaWorld. Il va y avoir besoin de beaucoup d'éléments de sécurité. Des filets qui doivent être prêts à être déplacés en cas d'attaque. Des systèmes de planchers qui doivent remonter du sol pour pouvoir isoler les orques de l'eau si jamais il y a une attaque et tout. C'est là que tu te rends compte déjà que les gars qui te vendent le truc depuis des années en te disant mais non, il y a une relation incroyable entre l'homme et l'animal dans nos bassins et tout et qu'ils acceptent en fait de mettre des systèmes de sécurité c'est qu'eux-mêmes ont totalement conscience du danger de ces animaux sur leurs soigneurs. Clairement. Et le plus difficile pour SeaWorld c'est aussi qu'ils sont contraints d'arrêter les spectacles purs et durs. C'est-à-dire que toutes ces shows avec des chorégraphies où tu vois les soigneurs qui dansent en synchronisation avec les orques il vaut mieux s'y connaître en danse pour être embauché là-bas que s'y connaître en orque en fait. Parce que quand tu vois le niveau de choré des soigneurs des trucs c'est un truc de fou tu vois. Tout ça c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cirque il n'y a plus de spectacle de cirque l'orque il n'a plus dans le ballon il ne va plus sauter dans un cerceau plus de backlips synchronisés plus de soigneurs synchronisés avec les trucs c'est fini la loi leur interdit ça. Petite parenthèse je pense que les soigneurs qui travaillent dans ce genre d'établissement ne sont absolument pas responsables de cette industrie et je pense qu'ils se battent au quotidien pour améliorer à fond les conditions de vie des animaux qu'ils les aiment profondément et qu'au quotidien ils essayent de faire de leur mieux le moins possible et le plus d'interactions et de divertissement j'en suis convaincu. Je n'ai rien du tout contre les soigneurs et je pense qu'être soigneur dans un cirque marin mais dans un parc marin ne fait pas du tout de cette personne quelqu'un qui n'aime pas les orques ou qui le maltraite ou qui le torsionne pas du tout. Je parle de cette industrie en général et surtout pas des gens qui s'occupent au quotidien des animaux ça c'est sûr et je suis vraiment sincère là-dessus. Dans les années 2015 SeaWorld avec des millions de dollars de marketing ils vont nous vendre un coup de changement de communication un grand coup de balai mis dans leur secteur et qui sont là aujourd'hui pour présenter des animaux et remettre l'animal au centre du spectacle de faire des travaux colossaux pour enrichir les bassins ils nous parlent de pompes de brassages incroyables pour que les orques puissent faire de la nage à contre-courant ils veulent vraiment si vous voulez créer un espèce d'environnement féérique pour présenter ces animaux et que seuls les comportements naturels de ces animaux suffiront à divertir le public. Sur le papier bon ok on se rend compte qu'ils ont pris conscience mais dans la vérité ils font quoi ? ils vont mettre trois faux arbres deux cascades à deux balles ils arrêtent les shows avec la musique mais en vrai ils font quasiment rien le quotidien des orques ne change pas du tout les bassins restent les mêmes il y a un peu de déco qui est faite pour les humains mais il n'y a quasiment pas de travaux qui sont faits pour les orques en vrai ils mettent aussi des écrans géants dans le fond de leur stade dans lequel ils vont diffuser de la mer des orques en liberté je trouve ça d'ailleurs assez triste d'avoir ces orques captifs dans des bassins qui voient toute la journée des fonds d'écran avec des orques en liberté parce que l'orque t'inquiète qu'il est assez malin pour voir une image et comprendre l'orque est un des il n'y a pas beaucoup d'animaux qui arrivent à se reconnaître en fait face à un miroir et l'orque remporte ce test sans aucun problème si tu lui mets un petit truc sur lui une marque et bien l'orque va se regarder et va essayer d'enlever la marque en fait donc ça c'est la preuve que l'animal a conscience de lui-même il n'y a pas de nombreux animaux qui en ont conscience mais l'orque en ont conscience donc quand tu montres une image d'orque à un orque il comprend que c'est un autre orque en fait les touristes ils continuent quand même d'affluer il ne faut pas se mentir SeaWorld en a pris quand même un gros coup avec l'effet Blackfish à l'époque c'est à dire que la fréquentation a baissé l'action a carrément baissé la dernière vente il s'est vendu quand même 2 milliards et demi de dollars donc on est quand même sur un géant de l'industrie et donc ils sont cotés en bourse mais l'action a baissé avec l'effet Blackfish donc il y a quand même une espèce de morosité c'est à dire que l'industrie ne s'est pas arrêtée mais elle a quand même était un peu blessée et il s'est passé quand même quelque chose il y a un avant et un après Blackfish ça c'est sûr ce qui a le plus je pense personnellement convaincu les gens c'est les vidéos qui ont été sorties en fait lors des différents procès et des attaques contre SeaWorld SeaWorld a été contraint de sortir des vidéos d'attaques qui étaient des vidéos privées parce qu'ils ont des caméras qui filment leur bassin quand le public va se rendre compte de ce que subissent les soigneurs quand ils se font attaquer par des orques hé mais tu t'es dit il faut arrêter ça quoi je pense par exemple en 1999 il y a une attaque assez connue l'attaque de Ken Peters il va te faire attaquer dans un parc par un orque qui s'appelle Katsaka qui est une femelle orque donc qui appartient à SeaWorld l'orque va l'emmener faire trempette à plusieurs reprises forcément quand tu vois ça tu te dis waouh est-ce que j'ai envie d'aller encourager cette industrie je sais pas c'est vrai que les médias et la communication ont quand même réussi à convaincre beaucoup de gens que cette industrie avait vraiment deux facettes ok nous en france on n'était pas non plus un exemple je veux dire on avait trois parcs en france qui exilibait des cétacés des mammifères marins on avait le parc Astérix qui avait un groupe de dauphins on a Planète Sauvage qui a aussi des dauphins et on a le Mar inland d'Antibes qui a des dauphins et aussi des orques en 2021 en france il y a une loi sur la maltraitance animale qui est passée et qui empêche en fait ces parcs d'avoir un avenir aussi radieux c'est à dire qu'en france tu n'as plus le droit de reproduire des dauphins ou des orques tu n'as plus le droit de faire des spectacles aussi de cirque ça va prendre effet dans les prochaines années et il faut que ce soit une recherche à bus scientifiques pour pouvoir garder ces animaux donc qu'est-ce qui s'est passé parc Astérix ils se sont dit ok plus de business trop de problèmes avec les animalistes et tout allez hop les dauphins ils sont partis en Espagne à Mundo del Mar Mundo del Mar qui est un parc qui exploite des dauphins en Espagne il y a énormément de delphinarium les lois sont beaucoup plus souples il y en a beaucoup donc les dauphins c'est parti petit notabene quand même il y a un des dauphins qui devait partir avec le groupe des autres en Espagne mais qui était malade et tout vraiment le dauphin était totalement boursouflé avant une maladie dégénérative était vraiment pas bien ils ont considéré qu'ils ne pouvaient pas le transporter jusqu'en Espagne dans cet état là donc ils l'ont euthanasié avant le dauphin a fait 40 ans de boulot ou je ne sais pas combien de temps de boulot en captivité pour être euthanasié pour ne pas être transféré enfin bon bref bref je ne juge pas je vous expose les faits Planète Sauvage est devenu un centre d'études à mission scientifique donc les dauphins sont étudiés par des scientifiques sur les comportements les comportements la communication l'éco-localisation c'est vrai qu'on ne connait pas encore grand chose en fait là-dessus pour vous dire on ne sait même pas quand des dauphins communiquent entre eux ou des orques communiquent entre eux s'ils ont une signature vocale c'est-à-dire que est-ce que le mot qu'il va employer est un mot générique pour parler à son groupe ou est-ce que c'est son propre mot qu'il définit et ce mot aurait un accent ou un ton qui serait défini à lui en gros est-ce que chaque dauphin a un propre langage comme les humains ou est-ce qu'ils emploient un langage générique moi je suis à peu près sûr qu'ils ont un propre langage mais c'est ma vision des choses donc on les étudie et Marineland Marineland on ne sait pas trop Marineland ils ont pris des gros bad buzz ces dernières années pour plein de raisons il y a beaucoup d'associations et tout qui ont vraiment essayé de fermer le parc et c'est vrai que là avec les nouvelles lois on ne sait pas trop ce qui va se passer maintenant ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a énormément de sanctuaires qui veulent récupérer ces animaux pour les remettre dans des conditions de vie alors captives mais beaucoup plus adaptés à eux dans des sanctuaires le problème c'est que Marineland c'est un groupe privé ça appartient à un groupe espagnol qui est un géant du divertissement quand tu vois le prix aujourd'hui que représentent ces animaux le prix a été multiplié par je ne sais pas combien ces 50 dernières années et dans les années 60 le premier orc a été acheté 8000 dollars aujourd'hui un orc ça vaut à peu près 5 millions d'euros donc si tu vois la multiplication Marineland disons je ne sais pas combien d'orcs ils ne vont pas les donner à un sanctuaire donc c'est sûr qu'il y a de grandes chances que les orcs à un moment là s'ils ne peuvent plus les exploiter et qu'ils ne peuvent plus les présenter qu'ils soient vendus et transférés dans un autre parc transférés souvent en avion donc on prend les orcs on les met dans des caisses on les met dans des avions dans les cargos et on les envoie se produire ailleurs si vous regardez ma chaîne depuis longtemps vous vous dites mais attends toi tu es un mec qui fait des tutos sur des aquariums qui a des oiseaux dans des volières qui maintient des reptiles dans des terrariums comment est-ce que tu peux venir dénoncer l'industrie des cétacés en captivité alors je pense en fait que c'est très très simple je pense qu'en fait qu'à partir du moment où on peut respecter les besoins physiologiques d'un animal c'est-à-dire respecter tous ses besoins que ce soit en termes de nourriture de sécurité d'espace vital de l'ensemble des besoins dont a l'animal et que ça se passe bien en captivité c'est-à-dire qu'il ne dénote aucun trouble de comportement ou de manière agressive ou de... ben on peut se dire qu'en fait la captivité c'est plutôt adapté à cet animal donc si je prends par exemple un poisson dans mon aquarium ou un lézard dans mon terrarium ou je ne sais pas un animal dans un zoo qui a un enclos vaste et adapté on peut souvent et la plupart du temps dénoter que l'animal est heureux qu'il vit bien qu'il a par tous les signes que je vous ai exposés en fait tous les feux verts pour se dire ok la captivité ça lui va et ce n'est pas quelque chose qui va être au détriment de l'animal évidemment vous mettez un singe dans une petite cage il est totalement malheureux il va totalement partir en couille donc forcément cet animal est malheureux mais ce même singe vous le mettez avec un groupe de singes dans un enclos vaste dans un zoo avec de l'enrichissement des choses et tout le singe va être épanoui va vivre sa vie va vivre sa vie alors ça va demander du taf il va falloir du boulot de la part des soigneurs pour pouvoir leur proposer toujours des nouveaux trucs et tout mais ça va plutôt bien se passer si les conditions sont là le problème en fait avec les cétacés et les mammifères marins c'est qu'on se rend parfaitement compte que ces animaux ne sont pas adaptés à la vie en bassin c'est à dire qu'ils vont avoir énormément d'agressions intraspécifiques les orques il y a plusieurs sous-espèces d'orques en fait c'est à dire qu'il y a des orques qui vont être des orques qui vont vivre en pleine mer et qui vont chasser des mammifères il y a des orques qui vont vivre dans des estuaires et qui vont chasser du poisson ces orques entre eux ne sont pas du tout pareils ne sont pas n'ont pas la même taille ne parlent pas le même langage ne mangent pas la même chose n'ont pas le même comportement vous prenez ces deux orques dans la mer et vous les mettez dans un bassin c'est la guerre et c'est exactement ce qui se passe dans les parcs marins dans les parcs marins vous prenez des orques qui sont capturés dans la nature ça existe encore vous les mélangez avec des orques qui sont en captivité vous les mélangez avec des orques ça crée des agressions intraspécifiques qui ne peuvent même pas cacher quand vous regardez certaines images dans des parcs marins vous voyez les orques ils ont des plaies apparentes ils se battent ils sont vraiment dans une guerre totale certains orques se font victimes totalement par le groupe et ça évidemment ils vont jamais vous en parler le stress chronique induit par une vie en bassin un orque est un animal qui va faire 100 km par jour en ligne droite c'est un animal qui va avoir besoin de se dépenser qui va aller dans des profondeurs assez énervées pour pouvoir aller éco-localiser avec ses sonars chasser il va vivre en groupe d'une famille une famille qui est très unie qu'est-ce qu'il a dans son bassin ? il n'a pas sa famille il est donc au niveau de la sociabilité c'est un drame total pour lui il a un bassin en béton où il ne peut même pas éco-localiser il a 8 à 10 mètres de profondeur l'animal en fait 5 ou 6 rien à voir avec ce qu'il connaît il a une eau qui est chlorée qui va lui créer des problèmes de peau on voit souvent des problèmes de peau sur les orques SeaWorld d'ailleurs il raconte de l'oxyde de zinc noir pour cacher les problèmes les coups de soleil les problèmes de peau les tubercules les pustules que va avoir l'orque enfin les pustules pardon que va avoir l'orque donc si vous voulez on se rend bien compte quand on regarde objectivement que non un orque ne peut pas être épanoui dans un bassin c'est la base j'ai envie de dire quoi donc en fait moi je me dis quoi je me dis qu'en fait il y a un curseur il y a des gens qui ne supportent pas la captivité animale et qui vont se dire voilà même un poisson dans un aquarium c'est monstrueux moi personnellement le curseur je le place plus loin tant que l'animal on respecte ses besoins physiologiques tant qu'on est de notre part des problèmes de comportement comme des stéréotypiques que l'animal est en bonne santé qu'il s'alimente bien qu'il va se reproduire dans son environnement et bien moi je pense que là on peut maintenir l'animal en captivité mais comme tout ça c'est pas le cas des orques et bien personnellement je pense que personnellement les dauphins et les orques ne sont pas adaptés à la captivité et ne devraient pas être exploités pour pouvoir faire de l'argent et les présenter aux humains je pense que ces parcs n'ont aucune vertu pédagogique et que n'apprennent rien aux enfants que ces animaux dans la nature ne sont pas en danger donc n'ont pas besoin d'être présentés comme des ambassadeurs absolument où il faut absolument montrer aux enfants pour qu'ils se rendent compte des beautés de la nature ils s'en rendront compte avec une balade en bateau ou même avec une vidéo mais pas en allant voir un orque dans un endroit complètement antinaturel faire des prouesses de cirque donc c'est mon point de vue mais je pense que non détenir des animaux marins en captivité c'est quelque chose qui n'est pas faisable pour les besoins de cet animal aujourd'hui le problème il est qu'en fait en Europe et aux Etats-Unis les lois ont été adoptées pour mettre un avenir plutôt sombre sur ce genre d'établissement maintenant il y a d'autres business et il y a d'autres territoires à conquérir pour eux et ils l'ont fait ils le savent très bien il y a le Moyen-Orient et la Chine et là je veux dire c'est le Far West il y a un delphinarium le premier SeaWorld hors Etats-Unis va ouvrir à Abu Dhabi et il y a déjà 9 dauphins qui vont être transférés donc c'est un delphinarium en indoor toit fermé pas de lumière naturelle les dauphins vont être maintenus en bassin donc sous des néons sous des néons et il y a énormément de delphinarium qui ouvre en Chine mais quand je vous dis énormément c'est on parle de plusieurs dizaines qui ouvrent par an avec beaucoup d'orques il y a beaucoup de lois qui ont été mises en Islande aux Etats-Unis pour au Canada pour qu'on ne puisse plus attraper des orques sauvages pour les vendre et les mettre dans des bassins donc ça c'est quand même une bonne chose maintenant il y a d'autres pays qui se sont ouverts au business dont la Russie la Russie depuis quelques années s'est remis dans le business d'orques et donc permet en fait à des pêcheurs d'attraper des orques pour pouvoir les vendre à ces différents établissements évidemment tout se passe loin dans des mers reculées les orques forcément se noient au moment où on les attrape ils séparent des familles d'orques beaucoup meurent au moment de la prise beaucoup meurent au moment de la capture ils sont ensuite transférés dans des établissements j'ai envie de dire de dressage en Russie on va conditionner l'orque en fait à la vie en bassin et une fois qu'il va être dressé il va être envoyé en Chine où ils vont être confiés parfois à des dresseurs débutants donc imaginez-vous ce qui se passe quand vous avez un orque sauvage qui quelques mois avant était un prédateur apex en pleine mer qui chassait du phoque et qui va se retrouver avec un dresseur débutant de 60 kg dans un parc en Chine je pense que si le dresseur y passe on n'entendra jamais parler voilà ça c'est sûr donc j'ose même pas imaginer ce qui va se passer dans les prochaines années avec tous ces animaux en captivité dans des conditions qui sont parfois difficiles la Chine ils ont vraiment des infrastructures qui sont vraiment à l'ancienne même les nouveaux parcs qui sont construits à coups de millions de dollars franchement les installs sont à l'ancienne les filtrations sont à l'ancienne c'est pas du tout des endroits ultra modernes comme on pourrait l'imaginer pour accueillir ces animaux donc le futur est plutôt sombre ça y est je vous ai tout raconté je vous ai raconté l'histoire de SeaWorld tu peux rejoindre il y a plein d'associations qui militent contre la détention d'animaux marins en captivité donc je vais vous mettre dans la description de cette vidéo toutes les sources et tout ce que j'ai potassé pour pouvoir préparer cette vidéo c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps pendant des années j'ai consulté à maintes reprises et maintes reprises un site qui s'appelle Dauphin Libre qui est un site qui a été créé par Yvon Godefroy qui est décédé il y a quelques années on avait échangé quelques mois avant son décès donc si tu le regardes de là-haut ils vont big up et ça a été un des précurseurs à mettre sur internet en gros à vraiment dénoncer cette industrie à répertorier un peu tous les dauphins les mouvements les transferts comment ça marche les bassins bref son site est une mine d'or donc je vous mets tout je vous mets tout ça dans la description si cette vidéo vous a plu comme je vous le disais au début n'hésitez pas à la partager c'est un nouveau format sur Toupette on teste des nouvelles choses on a envie de vous présenter de nouvelles choses toujours en rapport avec les animaux si vous avez aimé cette vidéo je vous en préparerai d'autres sur d'autres sujets de l'industrie des animaux et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de cette industrie à peut-être rajouter des éléments peut-être à faire de cet espace commentaire un espace de débat restez courtois restez courtois entre eux mais je vais me faire un bonheur de venir débattre avec vous dans les commentaires sur ce sujet en attendant on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo vous avez vu je m'étais habillé en orque en or et blanc et je vous dis à très bientôt et si vous allez au Mexique ou n'importe où et qu'on vous propose de nager avec des dauphins c'est même combat c'est la même galère c'est la même chose les dauphins oubliez oubliez les mammifères marins allez les voir en mer payez-vous une sortie en bateau je vous garantis c'est bien plus propre c'est bien plus propre Sous-titrage ST' 501